salut tout le monde c'est boblé aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du tuto ville avec clash salut clash salut et donc c'est dans la deuxième partie qu'on connaît là parce qu'on n'avait pas fini ce qu'on voulait faire sur ce village non bah en une seule vidéo quoi et donc on va tout de suite attaquer donc avant quand même de commencer qu'est ce que on va faire donc des murailles je crois on l'avait dit c'est moi qui vais m'y occuper pendant clash complétera des trucs dans le village et il viendra m'aider ensuite donc tout ce que j'ai fait c'est placer des tours ici avec clash une là une là et je vais faire une arche qui relie les deux enfin ça fera une entrée stylé pour arriver dans dans le village quoi depuis la ville et puis après des murs et qui vont aller donc normalement une sorte d'arrondi jusqu'à une tour qui sera là bas alors pourquoi là parce que c'est clash qui a eu l'idée parce que c'est en hauteur ça fait un petit point de vue architecte et voilà après on repart là dans le creux on remonte je sais pas si je suis pas contourne le moulin ou si je me colle dessus je sais pas ce que ça peut rendre après je contourne la ferme je vais pas me coller sur la ferme ça me ferait moche et puis je reviens et voilà donc c'est les grandes murailles mais bon je couperai ça sert à rien de montrer montrer le schéma du mur que je vais faire et je vous laisserai voir le résultat final donc c'est parti donc on va faire chacun de notre côté clash et moi enfin donc moi je vais vraiment rester sur la mureille puisque ça va être assez long et que là je vais faire l'intérieur du village c'est ça et innovation aujourd'hui car on a on a du budget on peut se le permettre qu'est ce qu'on fait j'ai fait aussi votre grand plaisir ça c'est du jamais vu sur la chaîne inédit sur la chaîne on mettra inédit dans le titre de la vidéo nous sommes et oui nous a donné qu'elle boit qu'elle boit qu'elle boit pour les pour les tours oh je vais les faire en pierre tiens en pierre je sais pas ah non ça peut faire un peu ouais c'est ce que je me dis si on bloque déjà là bah on boit tout simple ou alors on boit foncé ou orange c'est un mélange avec le foncé puis de couleur ou enfin ok alors donc je crois j'en étais là donc là il y aura un sol bon c'est pour le modéliser là tout de suite et je vais commencer par l'arche parce que pour moi ça sera plus simple avant de m'attaquer au toit enfin au toit oui au toit des deux tours donc ça va être une arche donc courbée donc pour ça on va faire avec des escaliers peut-être même des escaliers taillés quand on a le budget dans le village le maire fait péter la série ouais et puis bien sûr des demi dalle pour faire l'arrondi comme il faut c'est où là et là voilà alors je vais faire ça comment hop en fait faudrait même qu'on puisse marcher l'idéal entre les deux ça ça serait énorme donc genre faire une liaison entre les deux en fait et pour ça va falloir faire l'arche un peu plus bas du coup donc par exemple commençons ici c'est pas trop bas ni trop haut ça passe donc deux escaliers à l'envers après je passe au demi dalle passer en bois bon du coup en fait ça fait pas vraiment énorme parce que c'est pas assez grand pour donner la impression d'arrondi mais bref on va faire avec ce qu'on a juste ce que je vais faire c'est que ben ou alors je la commence plus bas au centre est plus haute sur les côtés c'est tout un travail dans un sort et son art moi j'essaye de faire un truc pas trop moche ah oui quoi tu crois que je vais avoir du mal dans le temps donc là je pense que la petite fleur on est des fleurs quand même ma petite fleur bah oui c'est important en plus on recommence la bûche veut pas partir voilà donc tac ah ouais c'est chiant je peux pas faire l'arrondi me faudrait juste un de l'argent plus ça ça me plaît pas au pire je fais que des escaliers ça fera un peu moins d'arrondi ça fera plus triangle mais bon avec les moyens du bord et finalement c'est pas plus moche on est parti et c'est parti c'est pas plus moche ça va même mieux que l'ennemi dalle en fait on a un peu plus simple et d'un arrondi hop donc jure tout ce qui sert à rien au fur et à mesure donc là on n'est pas mal ensuite elle est un dieu pousse voilà c'est quoi ce truc-là ça marchait à deux hop alors on cache les trous ensuite là on va mettre du bois normal à l'intérieur voilà ça commence à donner quelque chose pas trop mal bon c'est invisible donc on s'en fout et là en revanche on peut peut-être mettre des petites demie dalle calmement un gros y avoir vers moi là j'ai un problème technique qui alors ça me plaît bien là c'est progrès les paysagistes n'est pas au rendez-vous aujourd'hui du voir la poudre d'os ne marche pas ça a changé ou quoi depuis la dernière fois qu'on a fait c'est donc cet arbre là il ne pousse que quand il est par 4 c'est de purée c'est je sais plus quoi mais faut en mettre quatre là à côté de l'autre c'est les libres les envers les gt le oui oui un jungle là je pense que j'ai pris et je pense que c'était ça arrive à tout le monde de se tromper des mots meilleurs ouais et surtout au moins meilleur mais bon on t'en va pas ainsi que tu comprends ça ou la sueur je suis heureux de ce que je suis en train de faire je ne sais pas ce que ça va donner mais il ya quelque chose il ya quelque chose ensuite on va mettre un peu de cobble pour casser avec là avec la la monotonie voilà donc là après je pourrais peut-être remplacer quelques escaliers par du bois non j'aime bien l'aspe pierre peut-être si on peut détraper comme ça c'est pas mal c'est pas mal ensuite on va se servir de quelque chose qui sert très rarement c'est quoi donc c'est les barrières en pierre enfin c'est rarement mais c'est quand même pas mal donc j'en mets aux quatre coins j'hésite à faire de deux hauteurs mais après ça fera peut-être trop non je pense on voit les choses en grand nous même si c'est un petit village il faut savoir protéger son village et ensuite on va faire un toit donc là il ya le choix mais moi je vais faire un toit qui part en arrondi enfin il n'y a pas d'exemple ici mais vous allez voir donc des escaliers en cobble là bon ça reste quelque chose d'assez simple en soi c'est pas encore ultra design je sais qu'on en avait fait sur un serveur avec clash n'est vraiment pas mal mais genre les murs étaient troués on avait mis des barrières pour reprendre je peux faire d'ailleurs je vais voir si j'ai le temps voilà petite reproduction comme dans les villages on peut voir c'est déjà créé alors qu'est-ce que ça va donner ce qu'est ce qu'ils font bon bien sûr on pouvait mettre autre chose à la place produit un peu plus tous les villages normaux spawn dans la map ça avance une mureille de chine voilà je suis toujours autour et bien une fois que j'aurais fait les deux là la dernière sera la même puis les murs ça va vite enfin non pour moi ça va pas vite pour vous c'est vrai ça fait vraiment chapeau de sorcières mais bizarrement ça me convainc un peu le résultat que je m'attendais si ça vous plaît pas la petite bande en bois ne faites pas ou inverser fait la bande en cobble elle reste en bois mais en fait moi c'est vraiment ce que je voulais faire je vois pourquoi je trouve ça rend bien j'ai peut-être une âme d'artiste finalement personne ne comprends un tétois à voir en fait pas des tours d'assez grande dimension pour qu'on puisse faire l'effet vraiment des arrondis tout ça genre le toit là ça fait vraiment un peu ça penche à mon droit ça penche à mon droit mais si on ferait ça sur un toit plus grand ça ferait vraiment une pente continue mais tout en étant plus élevé que si on mettait des escaliers les uns à la suite des autres la petite j'aurais peut-être pas dû mettre autant de bois foncé j'aurais dû mélanger que du bois bois normal c'est pas grave oh non là je devrais même m je devrais même mettre des bûches bon je pense qu'on va vraiment passer beaucoup de temps sur ces trucs j'aimerais qu'elle soit bien faite en fait parce que c'est la première chose qu'on voit en arrivant il faut que ça soit nickel donc au pire ce sont les murs y'a rien d'esthétique on passera très peu de temps dessus et surtout ça je veux que ce soit nickel à la fin à faire spawner des villageois les villageois ouais voilà ça c'est pas mal et ensuite il sera un jour peut-être ouvert donc trop de pierre un jour peut-être ou alors pierre le test des trucs en fait en direct parce que je suis un fou moi un peu crise de risques plus de risques j'aurais besoin de ça ouais ça le fait ça le fait n'hésitez pas à faire ça autour de vos villages parce que franchement ça rend ça c'est vraiment bien quoi si vous êtes ancré afin que vous avez un village au mieux de votre serveur votre ville vous faites ça et ça se jette vraiment donc qu'est ce que ça donne c'est pas mal imposant c'est pas mal c'est pas mal à réussir c'est un peu trop carré il y aurait moyen de jouer avec les escaliers tout mais bien entendu moi j'ai pas le temps j'ai essayé des trucs je sais plus comment on avait fait on avait fait de ces murailles ouais ça date quand même c'était sur un serveur j'avais ouvert en local je sens ouais je crois pas ce que tu veux tu filmes non j'y suis pas ramain on va on recommence tout oui là je fais rien il y aura les murs à même évidemment alors une petite entrée ben du coup on va faire avec une petite porte comme ça importe de malade l'intérieur on va passer très vite genre on va faire nickel ça une échelle orba je les virais la même avène monter par l'eau pour lui qu'est ce que j'ai fait hop vous pourrez mettre une trappe si vous voulez moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie pareil de l'autre côté je veux pas le faire parce que un côté ça suffit et voilà là on n'est pas mal là on n'est pas mal il manque à mettre des torches rajouter on peut pas là là partout là et puis sur les pointes un peu stylé et puis voilà voilà là ça va s'en jette donc voilà là on a quelque chose de correct j'ai peut-être pas mis à cette bois foncé comme je voulais le faire au début tandis quoi de mes tours moi sont belles tu regardes même pas je suis je suis sûr quand tu publieras ta vidéo que j'irai la regarder je verrai ton écran qui n'a pas bougé et qui dira nous sommes à le souverain pas à l'instant c'est pas vous ne faites pas ça chez vous un truc pour en passer c'est ce que je veux ça fait un genre je vais mettre j'ai une autre petite idée de l'on juste un exemple ça fait ce que je veux yes yes ouais ça fait ça 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 c'est bien bon je fais pareil de l'autre côté mais vous doutez que c'est la même chose la phrase n'a aucun sens aucun sens et puis le petit espèce de croix pas là là et voilà et là ça fait quelque chose qui ressemble à quelque chose qui ressemble à quelque chose voilà j'ai passé du temps dessus mais je voulais que ce soit bien donc je pense que ça l'est j'espère du moins donnez nous votre avis bien sûr en commentaire ça fait toujours plaisir on peut modifier ça va les bâtiments restent pas à changer vous voyez que des fois on les améliore on vous en parle hors vidéo franchement je pense que là ça c'est bien ça fait vraiment médiéval et c'est peut-être un peu gros par rapport au village qui est derrière mais ça en vaut le coup pour moi donc voilà on a passé un bon moment sur les tours mais voilà n'hésitez pas à les reproduire ça on voit du lourd et puis là je vais vous montrer comment je fais les murs mais bien sûr je vais pas vous montrer faire tout le tour parce que là on va pulvériser notre record de longueur de vidéo tout ce qu'il faut savoir c'est en gros soit vous pouvez faire des murs de 1 ça je n'ai pas dit genre comme ça vu que c'est 5 si vous voulez que ça soit centré vous faites des murs de 1 comme ça si vous voulez pas vous embêter ça ça le fait ça le fait mais moi je vais faire trois pourquoi parce que ça je trouve que là la taille correspond mieux au diamètre des tours et en plus je pourrais faire un petit chemin en hauteur au milieu qui il part de ça donc voilà d'ailleurs je vais le faire descendre un peu je vais pas faire les murailles aussi haute que ça donc une base en cobble vous faites comme ça ensuite bah moi je prends le même bois qu'il ya là donc si c'est foncé on sait voilà tout simplement toc et puis je reproduis ça et je suis les aspérités du terrain donc parce que si à chaque fois je devais remettre de même niveau soit en rajoutant de la terre ici soit en faisant la muraille toujours à la même hauteur j'ai déjà essayé ça rend pas beau il faut suivre les aspérités du terrain juste là vous pouvez faire comme ça si vous voulez vous trouvez ça plus beau moi je trouve ça plus beau je vais faire hop et donc là vous voyez que je suis descendu de 1 bas verticalement je descends de 1 et je fais ça je ferai ça partout pour les murailles il reste toujours la même hauteur enfin genre en portant du sol mais compris donc voilà et donc dès que j'atteins ma hauteur finale ben soit je remets de la cobble soit je mets ça et donc je remplace ou alors je peux faire voir la hauteur ce que ça donne mais faut pas faire trop parce que c'est pas un village très grand je pense que comme ça c'est pas mal je fais mon petit escalier qui descend de faire le chemin tout enfoncé voilà et là on partira et puis ensuite juste avant de passer en mode accéléré ou coupé pour prendre les virages ne les prenez pas brusquement parce que en gros si vous voulez prendre un virage angle droit l'idéal ça serait de refaire une tour à cet endroit ça ça rendrait mieux parce que faire une muraille qui tourne directement comme ça ça rend pas bien donc la solution c'est de partir en arrondi donc bon ça m'a du mal au début mais pour faire un bel arrondi suffit de pas directement faire comme ça parce que là ça fait un angle à 45 degrés vous essayez de faire comme ça vous voyez que là je suis en fait trois après j'en fais plus que deux après j'en fais plus qu'un après je refais quelques-uns après je refais toc puis voilà j'essaye de donner la forme que je veux à ma muraille et de rejoindre le bout là bas voilà on se retrouve la vidéo on s'en a fini ce qu'on avait à faire alors on va vous montrer tout ce qu'on a fait c'était assez long mais on a réussi donc voir partir du début et je vous avais montré comment comment faire ma muraille de mon côté et donc je l'ai terminé tout simplement donc j'ai continué de faire comme vous avez montré de quoi non non rien donc là on arrive ici je reviens ici après on fait le tour on fait le tour où je me suis collé au moulin j'y reviendrai aussi voilà on passe derrière la ferme et on revient au départ et vu de loin voilà ce que ça donne franchement ça c'est pas mal ça rend bien donc voilà on a entouré le village avec les murailles bas clash je vois ce que tu as fait toi un peu de terrassement un peu de terrassement alors moi je vais repartir là bas donc qu'est ce qu'on a fait ici ah ouais on sait rien ça c'est un regardin tout à l'heure tu vas l'enlever c'était bizarre c'est par rapport à la muraille toi ouais bah parce que j'ai l'impression qu'elle est toute petite là non à moi ça fait un gros trou ah ouais on voit fait comme tu veux donc ici qu'est ce que j'ai fait je vais revenir dessus parce que ça montait pas mal donc la petite astuce que j'ai trouvé c'est ben de monter de deux blocs à la fois un voire même j'aurais pu 3 et de mettre des escaliers c'est tout simple mais voilà c'est la meilleure solution que j'ai trouvé parce que si j'aurais voulu continuer avec des escaliers bas j'aurais dû commencer à monter depuis plus loin et puis pour combler un peu le manque je voulais pas faire ça parce que c'est pas beau du coup j'ai mis une barrière pour un peu relier le tout donc voilà ensuite on arrive ici à l'intérieur de la tour un petit premier plancher là que une meurtrière et puis on peut descendre et monter en de la tour donc cette tour est différente des deux autres puisque cette fois elle a un toit plat c'est un peu plus les tours de château fort et je trouve elle va pas mal ici donc voilà si vous voulez la refaire ben la même base que l'autre sauf qu'au dessus ben j'ai fait tout le tour en escaliers de couleurs et puis après j'ai posé des blocs des bûches aux quatre coins puis des escaliers avec des demi dalles pour faire un peu genre oui des créneaux voilà c'est ça des créneaux et puis vu de l'intérieur ben voilà ça c'est pas mal on a une belle vue un peu partout on peut grimper s'il faut et voilà donc tout simple à faire j'ai mélangé les couleurs et ça rend pas mal ensuite clash bat toi tu as fait ça l'escalier pourquoi joindre on a continué là bas et voilà ici donc là j'ai pas terminé j'ai fait exprès puisque je vais finir ça en vidéo pour bien voir donc je me suis relié au bord du moulin ici ici avec de l'eau avant je les couper puis j'ai fait le chemin carrément de nord un petit escalier pour passer sous le toit et là et puis on rejoint de l'autre côté où j'ai aménagé donc j'ai pété la partie du toit qui était là j'ai mis deux piliers en cobble puis j'ai refait le toit dessus donc vu de loin ben ça fait ça choque pas donc on y voit que du feu et puis là du coup on peut passer et aller de l'autre côté j'avais pas fini je voulais rajouter des barrières vu du dessous bas ça rajoute un petit toit mais bon ça dérange pas on peut croire qu'il ya du foin et puis là ben tout simplement mettre des barrières j'en ai pu voilà donc franchement c'est ça rend bien aussi qu'un bout de la muraille qui passe à l'intérieur d'un bâtiment si vous avez un bâtiment qui passe en plein milieu essayer de passer à travers ça rend pas mal voilà donc ça je le laisse des petits trous toute façon on peut pas tomber dedans donc voilà oui restait pas grand chose mais pas grand chose non plus à montrer juste le fait que j'ai redescendu d'un niveau voilà c'était creux mon escalier non et puis voilà donc puis j'ai remis l'eau ici tout simplement et puis après donc ah oui aussi j'ai mis un peu de meurtrières tout autour j'en ai fait où j'avais la place en gros on passe derrière la ferme j'ai fait des zigzags un peu mais ça rend bien faites-en franchement ne faites pas des grandes lignes droites parce que ça rendra pas bien on revient toujours les meurtrières un peu partout et puis on se recolle ici et nous voilà au point de départ donc voilà pour tout ce que j'ai fait il reste ici qui est un peu vide mais bon on peut planter des arbres pour faire des maisons c'est pas plus mal ça nous permet de faire d'offrir à d'autres trucs peut-être dans d'autres vidéos on y reviendra peut-être ici même sûrement non oui c'est que ouais ici c'est un peu vide là ouais je mets des mauvaises herbes en attendant on rassure à des trous on fait un petit l'avoir au kylène ouais pourquoi pas bah ça sera l'objet d'une vidéo un beau là mais lâchez pas c'est long à faire un à voir il faut du savoir non moi je pense c'est pas mal ça rend bien voilà une petite vue d'ensemble franchement ça change de imaginer qu'avant il y avait juste ça il manquait même des maisons là franchement c'est pas mal vu depuis le serveur c'est imposant ça doit être la plus grosse structure qu'on ait fait mais voilà des petites vues on passe là quand il y aura plein de bâtiments autour ça se rendra un peu mieux dans la ville d'ailleurs on a prévu de faire des choses des bâtiments là tout ça ça sera plus là ça fait un peu séparé à l'écart de la ville mais le final le but final ça sera que il y aura des trucs ici ça soit vraiment incrusté dans la ville donc voilà mais voir la nuit avant de partir non voilà ce que ça donne bon c'est pas éclairé là il faudrait le faire mais voilà voyez ce que ça donne ça c'est pas éclairé toute une partie des murailles entre le moulin oublié de faire ouais bon on fera hors vidéo ça c'est pas très grave la tour là qui gère donc voilà on va se quitter sur cette belle vue du village et de la ville qu'on a déjà fait tout derrière n'oubliez pas de liker commenter donnez nous des idées c'est important on les prend en compte et le concours et le concours qui est bientôt fini allez-y c'est le moment et puis voilà bon bah à la prochaine je희